Place au décryptage de l'actualité d'ici et d'ailleurs, Madame, Monsieur, bienvenue, merci de votre attention. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a reçu ce lundi au palais présidentiel une délégation du PDCI RDA, conduite par le nouveau président et le président honoraire. Il était question pour la délégation de présenter officiellement le nouveau président du parti, Tidyan Thiam, au président de la République et profiter pour l'informer des obsècles de l'ancien chef d'État et président du PDCI, Henri Conan Bédier, Koden Anorgo et Maru Serré. Face à Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, une délégation du PDCI RDA avec à sa tête le président Cheikh Tidyan Thiam, une rencontre empreinte de convivialité entre les deux personnalités. Elle a eu pour sujet majeur l'organisation des obsèques de l'ancien président de la République et ancien président du PDCI RDA, Henri Conan Bédier, décédé le 1er août 2023. Les obsèques sont prévus du 20 mai au 2 juin 2024. Bien évidemment, la présidence jouera toute sa part. Et moi-même, en tant que jeune frère du président Henri Conan Bédier, je serai disponible pour apporter tout mon soutien à ses obsèques. À sa sortie d'audience, c'est un Tidyan Thiam heureux et disposé à travailler pour la paix. La philosophie commune du président Ouattara, du président Fouyde Boigny, du président Bédier, c'est la paix. La paix et le dialogue dans ce pays. Donc j'ai tenu à l'assurer de ma disponibilité pour l'aider dans la tâche qui est la sienne et continuer à assurer le progrès de la Côte d'Ivoire après tous les progrès réalisés sous sa conduite. Ancien directeur du Crédit Suisse, Tidyan Thiam a appris l'RN du PDCI RDA en décembre 2023. En tant que troisième président du plus vieux parti politique du pays, Tidyan Thiam a pour mission de reconquérir le pouvoir d'état en 2025.